Bonjour à toi, bonjour à toi, et bonjour à toi. Bref, bonjour tout le monde, ici NouvelleZero4X, j'espère que ça va bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt découverte sur ce nouveau jeu, terrifiant, qui est White Blood. Alors, White Blood, je vous dis en 2-3 mots, c'est un jeu développé par Gameloft depuis peut-être un certain temps, j'en sais rien, avec leur nouveau moteur graphique Unreal Engine, celui qui a fait le jeu pour la pub iOS, etc. Bref, un gros truc de monade, et vous allez voir que c'est vraiment des graphismes de fous. Le chargement dure bien plus longtemps que ça, d'habitude, donc franchement, ça c'est le premier point négatif que je pourrais trouver, mais pour le moment, c'est un des seuls. On va tout de suite commencer la campagne, en fait, j'ai essayé le multijoueur, je n'ai rien compris. Alors là, rien du tout, peut-être qu'il apparaîtra dans une autre vidéo. Je vais parler de pas mal de choses dans cette vidéo aussi, donc je vous laisse les cinématiques du début, je suis coupé après un certain moment, vous pouvez peut-être lire ce qui est dit, c'est en anglais, c'est compréhensible quand même, mais il faut avoir des bases. Globalement, je n'ai pas tout lu en fait, donc je n'ai pas tout compris en fait, pour être franc. Ce que j'ai dû faire durant cette mission, c'est d'aller sauver une princesse, ce que j'ai fait, tuer deux ou trois monstres, m'habituer un petit peu, mais globalement c'est ça. Alors vous voyez, les effets sont vraiment bien foutus. J'incarne Lancelot, si j'ai bien compris, avec une espèce d'épée, mais de fou, de folie. Et voilà, donc les cinématiques finissent, et le jeu commence. Au tout début, on vous dit comment vous bougez, comment attaquer, comment faire ceci, comment faire cela, donc bref, c'est du tutoriel tout à fait. Vous avez vu la petite map au début, ça ressemble à une espèce de monde, et chaque fois, il faudra se déplacer d'un endroit à l'autre. Alors je regarde mes petites notes. Oui, donc il faut parler du top 10. Alors, c'est IFPS... Pardon, d'avoir bâclé son magnifique, son prodigieux pseudo. IFPS Mortifer nous avait proposé par exemple de faire un pseudo nous-mêmes, la team XFP5, étant donné qu'on commence à avoir une communauté relativement grande sur l'iOS gaming. Enfin, plus nous, on est beaucoup plus branché à IFPS qu'autre chose. Je vous fais quand même la vidéo découverte, puisque c'est un jeu Gameloft, et que franchement, il en vaut le coup. Mais sinon, c'est des petites déceptions. Maltemo fera des autres vidéos, mais moi, dès samedi, je vous ai montré un petit Modern Combat 3 sympathique, 33-4, à la hot school. Donc là, je m'amusais un petit peu. Oui, c'est une très bonne idée. On peut faire ça. Donc, dès aujourd'hui, envoyez-moi vos clips à gvd3atme.com. Ça sera mis dans la description. C'est très facile. Donc, vous m'envoyez ça dans une qualité assez correcte, si possible, quand même. Que ça soit Modern Combat 2, Modern Combat 3, et Nova 3. Nova 2, je ne me connais pas tellement bien. Nova 3, j'ai joué, donc je peux vous dire ce qui est cool, ce qui n'est pas cool. Mais je ne pourrais moins bien juger que Modern Combat 2 et Modern Combat 3, étant donné que ces deux IFPS, j'y joue beaucoup et bien, je pense. Je n'intégrerai pas mes clips, malheureusement, mais je vous les montrerai en bonus durant ces vidéos. Donc ça, c'était une première chose. Vous voyez que je m'amuse à vous montrer les décors. C'est vraiment pour mettre en avant tous les détails qu'il y a avec ce nouveau Unreal Engine, je pense. You got a key. Ok, donc je peux ouvrir des coffers, j'imagine. Oui, pour faire des attaques spéciales pour ceux qui comptent acheter le jeu, comme moi, dès 7h du matin. C'est-à-dire, vous devez appuyer sur la touche attaque, mais la maintenir enfoncé. Mais tout ça, c'est expliqué, bien évidemment. Comme ça, je vous dis, il y aura une touche sprint, il y aura une touche feu. J'ai déjà trouvé quelque chose d'assez normal dans ce genre de jeu, c'est qu'on pouvait casser la plupart du décor, genre des pots, des espèces de tombes, mais aussi des barils. Ça, évidemment, ça regorge de pièces. Après, ça vous permet d'acheter des améliorations, niveau armes, niveau protection, etc. Que vous pourrez faire après chaque niveau. Vous pouvez aussi... Donc ça, c'est l'explication... Pardonnez-moi. L'explication de la touche sprint. Donc vous pouvez faire une espèce de commando sur Malarno à phare 2. Vous allez voir, c'est assez trippant. Mais vous pouvez aussi sauvegarder, comme je vais le faire maintenant, votre jeu, votre avancée, avec ses fontaines de jouvence, un petit peu comme ça. Donc là, j'ai testé cette nouvelle touche. Mais je vais enchaîner, donc, avec ce petit moment de délire, de gros délire, par ma nouvelle... Enfin, avec ma nouvelle liste de ce que je dois dire. Donc, prochain point, Malte-Emo et Poison. Donc, oui, j'en ai mis ça parce que je suis vraiment fier de la team XF5 niveau... Niveau, niveau, tout simplement. Malarno combat 3. Avec Poison et Malte-Emo, on forme vraiment un bon squad, on va dire. Poison est en mode ghost un petit peu, en mode je vous couvre au sniper. Ou des fois, il attaque en asso avec nous, mais il est très bon au sniper, ça, il faut le savoir. Malte-Emo, Rush, moi aussi. C'est plutôt moi qui prends les objectifs, d'habitude. Malte-Emo m'aide un petit peu, mais pas toujours. Ça dépend de son score, en fait. Et moi, je prends les objectifs parce que malgré que je sois en position plus faible, quand on prend un objectif, on est assez vulnérable. J'arrive quand même à me débrouiller, voire même à neutraliser deux mecs. Donc, vous voyez cette nouvelle attaque, ça apparaît sur votre gauche, vous devez recharger, vous ne pouvez pas la faire tout le temps, sinon c'est beaucoup trop puissant et beaucoup trop facile. Donc, c'est une espèce de combo, pas vraiment combo, mais d'attaque spéciale. C'est plutôt ça. Alors, ensuite, j'aimerais remercier Thomas. Bon, je ne connais plus trop son pseudo, mais ce n'est pas vraiment un joueur. C'est plutôt un gars qui a intégré la team, le groupe de la team. Et lui, il nous fait nos intros musicales. Donc, vraiment, merci à lui. Il fait du bon boulot. Je ne sais pas du tout quel logiciel il utilise. Vous pourrez lui demander si vous voulez, mais moi, j'en sais rien. Mais je suis d'accord avec ce qu'il fait. Donc, c'est en fond, durant ma vidéo. Là, elle dure 12 minutes, donc ce ne sera qu'au début. Mais vraiment, un grand merci à lui. Alors, je voulais vous parler d'une classe. Ah oui, ça c'est pour la prochaine vidéo de Modern Combat 3. Oui, parce que j'ai empiété un petit peu, pour avoir déjà du contenu de quoi parler. Parce que ce genre de jeu que je vous présente, je ne sais pas vraiment commenter. Je ne vais pas dire, ouais, voilà, je l'attaque sur le flan gauche. Oh là là, j'ai skimé une flèche. Oui, je vais la scène des combos. Oh là là, un espèce de petit, comment j'ai dit, commando de Modern Combat 2. Hop, 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 non. Ça, je ne sais pas dire une vidéo de 12 minutes comme ça. C'est tout à fait impossible. Donc, je vous parle de choses à part entière, comme la team, comme les projets. Projet, donc, Maltemo va sortir une vidéo sur, je ne sais plus quel MMORPG. Voilà, enfin, moi, ce genre de jeu, je ne joue pas trop. Mais je dois avouer que ça peut être pas mal, mais moi, je ne connais pas tellement. Donc, je ne sais pas vous dire. Il vous précisera ça en temps voulu. Mais moi, je me plais bien avec ce nouveau jeu. Il coûte 5,49€ pour le moment sur le store. Vous remarquerez que le Game of Life dedans a changé. Mais ce n'est toujours pas le 3D qu'on attend de Android. Et purée, ça franchement, si je pouvais avoir ce Game of Life 3D, c'est vraiment génial. Ça fait penser au Xbox Live, pour ceux qui connaissent, avec votre petit avatar qui joue à l'écran d'accueil. Alors là, il y a 2-3 petits lags quand même, mais ce n'est pas grave. Mais par contre, filmer ne me faisait rien. Donc, même sans filmer, ça lagait un petit peu. C'est bizarre. Et vous voyez quand même bien les textures, la qualité graphique, la qualité des détails, le nombre de détails surtout. Et les couleurs qui sont assez ternes, assez... Enfin, ternes, ce n'est pas forcément mauvais. Mais vous voyez, c'est plus ou moins réaliste, oui, plus ou moins, oui. Ça se rapproche, mais voilà, mais ternes au niveau... C'est du vert, c'est du brun, c'est du bleu, un petit peu... Comment dire ? Fade. Mais ça resplendit quand même. Et franchement, ça donne bien. Donc voilà, je récupère la... Enfin, je récupère... Elle n'est pas à moi, mais je sauve cette princesse, qui à l'apparence n'était pas très belle. Au passage, j'avais un petit peu amélioré mon arme, ou quelque chose du genre. Je ne sais pas du tout ce que j'ai amélioré. J'ai appuyé sur Buy, direct. Il y a plein de choses à customiser, ça c'est sûr. Et après, je pense que je devais... Je devais faire quoi ? Oui. Je devais se... J'essayais de le tuer, lui, mais c'était un allié. Donc je devais le secourir. Après, il disparaît, comme par hasard. Un mec, tu secours. Il disparaît. Il disparaît. Donc ce n'est pas grave. Alors là, il y avait un levier. Je l'ai activé. Ça m'a fait une petite cinématique, c'est sympa. Voilà. Et là, c'est le combat final acharné. Je vous laisse découvrir ça. Ça va être assez drôle. Donc d'abord, je sprint. Tout content et tout fou de ma nouvelle option. Donc je vous faisais pas mal d'aperçus sur le graphisme, quand même. Sinon, vous allez me dire, mais pourquoi une vidéo sur ça ? Franchement, ce moteur, ça promet. Surtout que Modern Combat 4, comme vous l'avez sûrement remarqué, est confirmé. Il sera bien évidemment développé avec ce Unreal Engine, ce qui promet des graphismes, mais à couper le souffle. Maintenant, j'espère que mon iPhone 4S, il pourra filmer tout ça. Je pense que oui. Mais là, vous voyez que l'IPS n'est pas forcément très bon. Mais ce n'est pas à cause du film. Franchement, c'est le lag tout court. Le film, voilà. Pour une fois, ça allait. Même sur Modern Combat 3, ça lag plus. Donc vous voyez, c'est une espèce d'accélération, puis d'attaque. Combiné, ça fait assez mal. Ça fait gros bobo. Surtout quand vous devez échapper à des mecs aux arcs à flèches, donc des archers. Ça peut être pas mal. Donc vous allez à gauche, à droite, puis touchez, ou plutôt enfoncez cette touche attaque, et vous allez faire des malheurs. Donc n'hésitez pas à la booster. Ça vous fera des espèces de combos. Après, vous pouvez essayer d'aller en freestyle. Hop, comme ça, voilà. Boum, boum. Essayez aussi de changer un petit peu la vue. Sinon, ça devient un petit peu... Je dis beaucoup un petit peu. Ça devient monotone. Lui, je l'ai expulsé. C'est clair. J'ai pris mon élan. Bam. Il s'est relevé. Je l'ai remis à terre. Et là, le coup de grâce, je pense... Avec des ralentis, des fois, il y a des espèces d'effets pas mal. Donc moi, je vais vous laisser sur cette vidéo-là. On se fixe rendez-vous samedi sur Monerne Combat 3. D'ici là, bonne chance à tous pour votre rentrée. Bye tout le monde. Et partagez un max, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada